bonjour à tout le monde salam alaikum c'est votre frère Masanta Benito Masanta Benito de Masanta partagez cette courte vidéo pour moi s'il vous plaît nous allons parler de deux ou trois sujets évoquer le cas comme vous l'avez si bien constaté le pousse-it le criminel s'en va pour l'investiture la cinquième investiture de Paul Kagame je pense qu'aujourd'hui tous ceux qui nous ont attaqué tous ceux qui ont parlé de ce troisième mandat n'ont rien à nous dire aujourd'hui quand j'ai vu Baoui à l'aéroport en train de mettre sa main sur sa poitrine juste je me suis demandé nous sommes dans quelle période dans quel siècle Baoui qui met sa main sur sa poitrine pour quelqu'un qui s'en va assister à une cinquième investiture et ici qui avait condamné le troisième mandat selon lui et avait dit haut et fort que personne n'acceptera l'intimidation de l'effet c'est-à-dire du FNDC aujourd'hui FNDC a disparu presque si cette nuit était la force de Kunduno aujourd'hui on n'est pas l'air plus de FNDC et c'est vrai donc en deuxième temps nous avons vu des comédiens qui sont en train de parler de la de Ousmane Gawa c'est-à-dire selon eux selon la vidéo selon ce que j'ai vu ça s'est passé dans la préfecture de l'Abbaye où heureusement les gens ont bien entendu Ousmane Gawa serré et sera excusez-moi sera le futur président n'a pas et n'ont pas dit qu'il est le président connaissant très bien l'acteur président de l'UFDG nous allons remercier aussi les uns et les autres qui ont assisté aujourd'hui au siège du RPZ arc-en-ciel au dernier hommage rendu à notre tonton notre papa l'un des grands militants des premières heures du RPZ arc-en-ciel tonton Hakim et l'ancien SOS même si on ne l'a pas demandé attirer l'attention de l'attention de ses vailloux sur le cas du professeur Bano parce que personne ne parle du procès Bano professeur Bano serait gravement malade hospitalisé à l'hôpital mais personne ne parle de lui un intellectuel quelqu'un qui a été ministre de ce pays là formateur de la plupart des cadres dans ce pays donc professeur Bano il est il est couché à l'hôpital hospitalisé très très souffrant mais je ne sais pas s'il est bloqué on ne laisse pas partir ou bien professeur Bano n'a rien fait pour ce pays et pourtant ce sont des questions on laisse les mamans et des papas des vailloux les hospitaliser avec l'argent des contribuables guinéens les envoyer à l'occident avec notre argent voilà un intellectuel quelqu'un qui a enseigné la plupart des directeurs ou je ne sais pas proviseur ou je ne sais pas ministre de ce pays est couché quelque part son hospitalisation ce qui est demandé de coûte même pas 50 millions de francs guinéens donc elles me diront que qu'est-ce qu'il a fait de sa vie il a été ministre ou quoi non oui c'est trop facile de le dire donc partagez mettez les coeurs s'il vous plaît bonjour à tout le monde nous allons commencer par l'hommage rendu à notre tonton tonton Hakim vous savez je suis très touché par ce monsieur pour le décès du monsieur là tonton Hakim qui connaît bien le professeur Faconde qui a marché avec le professeur Faconde jusqu'au sommet ma tante chérie Tati Ramatullah Colom bonjour tonton Hakim aujourd'hui a reçu ce dernier hommage de son parti c'est ce que nous pouvons faire pour lui nous les militants de troisième ou quatrième génération mais je pense que ce monsieur doit servir un exemple à nos futurs responsables du rpg le monsieur là il n'a pas souffert hein mais je prends son action je prends ce monsieur comme exemple pour demander aux futurs dirigeants du rpg arc-en-ciel frère pate salam alaykoum à nos futurs chefs à nos futurs responsables à nos futurs dirigeants de penser maintenant aux rpg arc-en-ciel parce que ni m'en faut ni d'en faut vous savez il y a beaucoup qui sont fâchés après moi à cause de ça parce que lorsque je dis qu'il ya certains militants des premières heures du rpg qui ont été totalement oubliés nous sommes partis ramasser des ordures qui nous insultent aujourd'hui mettez le coeur ils sont en train de mettre la tête de mort pardon bêtez le coeur il y a un individu qui n'ose pas qu'il entre mettre la tête de mort sommes allés ramasser les ordures les nommés ministres gouverneurs préfets qui passent tous les temps à nous insulter et puis nous poignarder derrière malheureusement ils ne vont jamais réussir parce que dumbuya est le fils d'une maman du rpg arc-en-ciel donc c'est peine perdue tata rahmatullahi kolon salam alaykum mama tante chérie donc ne prenez pas mes remarques comme quelque chose de mal à un moment là il ya certains même qui ont dit ça au président mais qui n'a pas du tout considéré à un moment c'était lors de d'une conversation téléphonique qui m'a fait cette petite remarque mais j'ai eu à m'expliquer devant le président j'ai dit au président ce que je pense c'est une erreur du rpg c'est à reconnaître c'est une erreur j'ai eu même à prendre l'exemple d'alassane watera de présents ou maussi ce combat l'eau de maquis sale même qui est parti maquis sale oui ce sont des présidents qui ont d'abord puiser dans le parti totalement dans le parti c'est comme c'est nous si c'est nous devions présents aujourd'hui je sais à 90% il va prendre d'abord le cercle restreint t'as dit le maillon fort du parti avant de penser maintenant à s'associer à des vouriens aujourd'hui ce sont ces vouriens-là qui pensaient au départ qu'on est foutu c'est fini pour nous mais ils ont été extrêmement surpris du dynamisme à la force d'être désagréable mais néanmoins aujourd'hui on aurait utilisé cette énergie pour autre chose ce que nous sommes en train de faire contre ces vagabonds ces vailloux comment vas-tu comment vas-tu mais est-ce que cela m'a découragé non ce n'est pas mon objectif ce n'est pas mon objectif vous comprenez mon objectif c'est le parti parce que parti va dire il y a des gens qui font qui font tout pour un parti pour 10 ans 15 ans ils gagnent rien enfin moi du diallo mon numéro c'est le 001 215 779 76 34 oui c'est la pluie au Canada oui c'est vrai donc aujourd'hui regardez ce papa j'ai dit il a fait tous les combats avec le poste à faconde là d'abord c'est eux les jeunes du rpg qui jetait vous vous rappelez lorsqu'on vous disait qu'au temps il y a de ces jeunes là qui s'organisait pour jeter des enveloppes les naissances du rpg devant les universités devant les coins à cancan partout en guinée en forêt ils faisaient partie de ces personnes ils sont nombreux comme ça là je suis sur youtube arrobas masanta bento officiel elle va très bien Queen va bien c'est elle-même qui est là comme ça à compter ce monsieur là est décédé mais allez-y voir dans toutes les nominations je ne pense pas s'il a été même préféré non ne parlons pas d'intellect il y a de certaines personnes qui ont été nommées dans ce pays qui n'ont jamais le BEPC quand je prends les Baïdi Haribo Yannick comment vas-tu mon champion c'est des gens qui n'ont pas eu de diplôme mais qui occupaient des grands postes vous comprenez donc nous disons merci à tout le monde à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement surtout à l'orateur monsieur Yvrenba et son équipe monsieur Touré le président de la jeunesse du RPJ vraiment félicitations vous avez bien organisé regardez le président Ouattara vous savez vous ne pouvez pas l'aimer vous ne pouvez pas aimer le président Ouattara mais quand vous prenez les Tourés Mamadou c'est les jeunes du RAD non pas du RADP d'abord de RDR c'est-à-dire le maillon du RDR c'est-à-dire le socle du RDR c'est les Mamadou Touré ils sont nombrés comme ça merci Yannick pour Yannick a écrit mon frère et mon YouTube je suis sur YouTube en même temps donc hein mettez les pieds au direct et attaque donc nous devons passer à ça regardez regardez le tonton vraiment merci pour l'hommage Randy c'est ça aussi le RPG vraiment c'est ça aussi le RPG regardez il y avait tout le monde je suis avec ce n'est pas ceux qui parlent comme mon médecin Touré qui bientôt sera le président du RPG c'est-à-dire l'essentiel du RPG voilà le RPG c'est les Marc Iombono voilà leur très respectueux frère Marc Iombono c'est eux le RPG le RPG regardez c'est les Comara c'est ça voici le RPG le RPG c'est pas ceux qui font du bruit ailleurs bientôt je serai le président du RPG non votre RPG dit le RPG là ils assistent aux réunions ils prennent les décisions ensemble tout se prend maintenant ensemble toutes les décisions se prennent maintenant ensemble vous comprenez ? bruit tôt au loin de tôt au suivi là c'est pas notre problème un ancien ministre de Dumbuya en New Jersey très malheureusement c'est un ancien ministre de Dumbuya en New Jersey c'est un ancien ministre de Dumbuya en New Jersey et responsable rend un vibrant homage à Hakim Zezé Kouivogi merci Générée Bamba comment vas-tu ? l'assemblée générale hebdomadaire du RPG de ce samedi 10 août a été essentiellement consacrée aux homages rendus à l'ancien chargé de mission à la présence de la rubrique sous l'air Alpha Condé voilà voilà la dépouille de Hakim Zezé Kouivogi a été exposée dans l'enceinte du grand siège de l'ancien parti au pouvoir de l'ancien parti ce matin devant des milliers de militants il y avait beaucoup de personnes il y avait beaucoup de personnes il y avait beaucoup de personnes voilà ce qu'on appelle le RPG le militantisme c'est ça le militantisme il y avait beaucoup de personnes pour rendre homage à ces messieurs du messie comment vas-tu faire ? donc sympathisant collaborateur ami et de sa famille biologique du défunt pour un vivant hommage à ses proches écoutez, à ses proches du président Alpha Condé décédé le 2 août dernier à Conakry suite d'un accident cérébral vasculaire AVC à cette douloureuse circonstance les cadres de cette formation politique ont pris la parole tour à tour de rôle pour magnifier la grandeur et la loyauté de ce proche du président écoutez la loyauté merci et puis la loyauté il était un homme très très loyal au président Alpha Condé s'il y avait au moins 50 tonton Hakim autour du poste Alpha Condé cet animal là cet animal qu'on appelle Dumbuya ne serait pas aujourd'hui chef de l'argent voilà il est là donc nous remercions le RPG nous remercions tout un chacun pour ça maintenant je voudrais aussi vous montrer une vidéo s'adresser à des comédiens selon eux euh le temps de le temps de comment on appelle ça le temps de ceux dans les diallos est passé ce qui me fait mal le gars là dit que Ousmane Gawar parle parle Malinke parle Soussou et même parle Gerzé ça vous comprenez oui oui non il y en a qui sont au courant ils sont suffisamment au courant ils savent ce que je fais donc vous allez voir ça vous allez écouter cet individu bon même en l'écoutant écoutez il y avait je vous prie de regarder si c'est qui est quelque part comme ça si c'est la même population si c'est les mêmes personnes qui peuvent être là regardez le nombre de personnes regardez la salle et puis écoutez Ousmane Gawar parle tout il parle même Gerzé selon lui écoutez il parle plus là il parle sous il parle malégique il parle qu'assieter C'est un énorme roche de vie, complète, un peu poussée, complète. C'est le plan à l'état pour monter la politique moderne. C'est un petit c'est un peu plus là. Merci. Il a honte, hein. Regardez comment il a honte. Il dit, regardez la salle. Regardez la salle. Si les gens étaient pour Smangawa, regardez comment les gens, c'était quelques personnes qui criaient. Regardez. Tiens, Yannick. Regardez. Le monsieur dit que Smangawa parle français. Mais s'il ne parle pas français, comment il peut être dans le gouvernement ? Il parle français. Qu'il parle anglais. Il n'a pas dit anglais. Il dit qu'il parle anglais. Il parle anglais. Que Smangawa parle grézé. Vous avez entendu Smangawa, il ne parle pas de grézé. Eh, non. Ce n'est pas la peine. Galaï. Ça. Que quand je dis Smangawa, le président de l'Ivdite président. Quand il a dit, regardez le nombre de personnes. Donc, ne suivez pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Que quand je dis Smangawa, le président de l'Ivdite président. Regardez le nombre de personnes qu'il a prononcées. Il n'y en a pas. En moyennant, s'il y a. Donc, ne faites pas. Que quand je dis Smangawa, le président de l'Ivdite président. Smangawa, qui va devenir. Il parle sourd, il parle malédique, il parle cassé. Kuswakawa parle français, il parle anglais couramment. C'est un nom, je vais dire, complet. Après tout, c'est complet. Merci Smangawa, il parle français, il parle anglais. Il parle anglais, c'est un nom complet. Que c'est un nom complet. Un nom complet. Smangawa est un nom complet. Ça me fait très mal. Je suis trop touché par des gens comme ça. Le monsieur qui est en train de parler comme ça. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Non. Ce n'est pas son action qui me fait mal. Mais c'est le fait qu'il dit que Smangawa parle français, parle guerrier, que c'est un nom complet. Que c'est lui qui doit diriger l'Ivdite. Bon, on ne parle pas de l'Ivdite, mais quand vous dites qu Smangawa est un nom complet. Mon frère, est-ce que vous avez vu ce que Smangawa l'a causé à ce pays? 9 millions 830 000 dollars. Lui seul dans le détournement qui concernait et lui et Bernard Goumou et Moussa Sissé et autres. Sa part de responsabilité dans ce détournement, mon frère, c'est 9 millions 835 000 francs CFA. 1 dollar, mon frère. Cet argent, cet argent, c'est l'argent du peuple. Comment est-ce que ce ton peut être complet? Ne parlons pas de l'Ivdite. Laissons l'Ivdite. Parce que, l'Ivdite est en train de faire son congrès. Moi-même, j'ai vu ça. Ils sont en train d'installer, de renouveler les instances. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un parti démocratique. C'est un parti qui n'a jamais renouvelé ses instances. Et nous avons vu devant le monde entier. Toute l'équipe de la Derson Nationale est en train de renouveler toutes les instances de l'IFDG à l'intérieur du pays. Nous, nous avons vu ça. Le MPG le fera aussi autant. Parce que nous l'avons tous fait. C'est les deux partis politiques démocratiques dans son pays. Je vais terminer par dire à la famille de Madi Doumbouya, à toute sa famille, sans exception, Je m'adresse à vous et je demande à mon grand frère excusez-moi, mon grand frère Akouba de rectifier sa déclaration sur la page le frère Pater en New York ici. Parce que j'ai suivi ça, c'est regrettable. Il dit que c'est un pari qui a ordonné, un sangaré à faire quoi, et puis un Keita a exécuté les fournis qui a mangé et les bureaux. Merci, Koto. Donc, Koto, c'est l'un. Koto, c'est l'un. Grand frère Akouba, vous savez très bien qui ordonne les exécutions dans ce pays. Grand frère, vous savez très bien comme moi, on ne peut pas kidnapper quelqu'un, un responsable de la société civile, un responsable d'un parti politique, sans mettre Doumbouya au courant. Donc, Andy Lang, Andy, laissons tomber ça. Vous et moi avions constaté par regret lors du procès à la Kiev, ils ont appelé sur place Amara pour demander à Doumbouya si la personne doit aller en prison ou pas. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que c'est Baba, Baba Bari, le jeune frère de Siakabari, qui a ordonné l'exécution. de Fonike Manga et de Pilo, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Vous savez très bien qui a ordonné. Ou bien, vous voulez me dire encore que c'est Baba qui a ordonné l'exécution de Sadiba Koulibari. Et pourtant, nous avons, l'audio circulaire, nous avons entendu Doumbouya dire à Sangaré qu'il n'a plus besoin d'eux, qu'il n'a plus besoin de l'une. Vivant au mort, on n'a plus besoin de Sadiba. Ils l'ont frappé à mort et puis ils ont fait semblant de l'envoyer à l'hôpital. Et c'était fini. Arrêtons ça. Nous connaissons celui qui a dit. Je m'adresse à la famille de Doumbouya pour terminer ce petit direct. Aujourd'hui, vous êtes dans le beurre. Vous mangez, vous voyagez, vous faites tout. Vous avez les gens à la Mecque. La maman de Doumbouya a organisé, qu'on appelle ça, une compagnie de pèlerinage que nous connaissons tous. Et ce qui fait la fierté de cette compagnie, c'est la maman de Doumbouya même qui s'occupe du voyage à l'air et tout, à l'air et tout de ces pèlerins. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, c'est Diaba qui vient au Canada pour étudier. C'est les garçons-là qui ont un compte barcaire. Nous, on est en train de vous citer. Vous savez, aujourd'hui, nous avons eu raison sur Doumbouya Alcalon. Vous savez très bien parce que il n'y aura plus de personnalisation du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut tout d'un qu'il faut couler des manches européennes. Allez-le qu'il faut. Dans son discours, il n'a pas parlé du troisième mandat. Il n'y aura plus de théorie. Patati, patata. Aujourd'hui, c'est lui qui se déplace pour aller assister à l'investiture. de quelqu'un qui est en train de faire son cinquième mandat. Pas le quatrième. On se trompe, ce n'est pas un quatrième mandat. Un cinquième mandat. C'est-à-dire cinquième investiture. C'est M. Baouri qui accompagna ce monsieur-là jusqu'à l'aéroport aujourd'hui. M. Baouri qui avait dit devant tout le monde, c'est M. Baouri qui n'a pas le droit de faire un troisième mandat. C'est M. Baouri qui va marcher sur eux. M. Baouri qui ne peut pas intimider. Le membre lui a fait le décès. C'est lui qui disait ça avant. M. Baouri il était à l'aéroport aujourd'hui. Lorsqu'on disait devant tout le monde, c'était le garant. Même de ce troisième mandat-là, c'était M. Baouri d'Ombouya. A émotionnellement sur l'enquête. Vous avez payé déjà ici pour nous insultez, vous. Surtout la famille de Dombouya. La famille de Dombouya. Surtout la famille de sa maman. La famille Sina. Mais il m'en faut la nana. Je ne le dis pas parce que j'ai reçu un message hier. Nous ne parlons pas de notre sécurité. Moi, je m'en fous de ma sécurité. Parce que quand tu es activiste, tu es activiste, tu choisis de combattre un régime criminel, tu t'attends à tout. Tu t'attends à tout. Mais dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle le droit. Tu as droit à quelque chose. Aller déclarer tes activités à la police locale. Parce que tellement que ce pays-là est structuré, tu n'as pas besoin de sauter. Parce que quand tu sautes ta police locale, pour aller au state police, ils vont te ramener à la police locale. C'est comme ça, ça fonctionne ici. Dans chaque localité aussi, il y a au moins cinq, six agents de renseignement. Dans toutes les localités. C'est tellement bien organisé, tu n'as pas besoin de casser ta tête. chaque quartier a sa police ou chaque district a sa police. C'est hiérarchié. C'est le devoir. Ça dit, c'est mon droit. Moi, je l'ai déjà fait. À part ça, le reste maintenant ne m'intéresse pas. Parce que à la bille, ici, dans le fait maintenant, on dit qu'elle sera katala. C'est la katala, même si il me dit à la belle, tu fais tout. si Dieu dit c'est la fin, si c'est la fin, les détails là, c'est le plus important. Vous comprenez ? Moi, je suis très, 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 très conscient, très confiant. Mais, nous vivons ici avec beaucoup de la famille de Doubouya aux États-Unis. Allé, Ango, Amine, la sœur Fanny, merci. Vous êtes là, vous vivez ici. Ce criminel est en train d'assassiner les gens. Ni même, je me limite là, parce que c'est dit par tout le monde que la fin, c'est le 31 décembre 2024. C'est le 31 décembre 2024. Notez cela là, moi aussi. Vous avez vu, je suis tellement libre. D'autres même m'ont conseillé d'enlever, d'enlever les étiquettes que j'ai mis derrière mes deux voitures. C'est le 31 décembre 2024. Il y a des gens qui voient, c'est écrit à ma voiture. Ce n'est pas caché parce que je n'ai pas, je ne dois à personne aux États-Unis. Je paie mes taxes, je paie tout. Je paie, ce n'est pas un individu qui paie mes locations ici. Personne, mes factures, mes assurances, quoi. Donc, hey, vous avez dit ici la même que mon frère et moi on fait taxi. vous savez si on fait taxi ici, vous savez très bien. Parce que la plupart de vous ici savent ce que moi je fais aux États-Unis. Vous connaissez très bien. Vous savez que quand je vois certains commentaires, il faut aller faire Uber, il faut aller faire ça. Le pays a donné tellement de liberté aux gens, c'est trop facile de gagner de l'argent. Hi, baby, why are you happy? I'm going to give you some water. Hein? I'm going to give you some water. Some water? Mm-hmm. I love you. I love you. Yeah. Donc, parce que quoi nous sommes tous en train d'accuser Doumbouya? C'est ça que le message dit. Doumbouya est parti aujourd'hui au Rwanda. Il est parti au Rwanda, c'est Kagami. Ce que je déplore en nous le fais là, ce qui se passe en Guillaume, c'est une méthode Kagami. J'ai même fait le détail là-dessus. C'est la méthode Kagami. Brutalisée. Parce que Kagami dans son pays, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant au Rwanda. Il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de radio privée. Vous savez ce qu'il a fait tout récemment, Kagami? Kagami a demandé de suspendre tout récemment. Ça, c'est la semaine passée. Il a demandé de suspendre tous les chefs d'église au Rwanda de revoir les agréments de revoir les agréments des chefs religieux. Vous savez le pourquoi? C'est parce que dans les églises, il paraîtrait, parce que c'est un monsieur qui infiltre tous les secteurs, tous les domaines de renseignement. s'agirait, c'est le comportement bien fainéant. Le seul pays qui a pu gérer Kagami, c'est le Canada. Demande-moi, j'ai suivi le débat là, au Canada, parce que tous les étudiants rwandais, je dis bien, les étudiants rwandais vivant à l'étranger, 90% travaillent avec leur enseignement. Dans un quartier où il y a 3, 4, 5 foyers rwandais, c'est qu'on chasse 2, 3 personnes pour le renseignement. C'est comme ça qu'agame fonctionne. Et ce qui est grave au Canada, c'est que la justice aussi s'informe, se renseigne sur les comportements et l'attitude des étudiants rwandais. Les Américains ont commencé ça ici. Oui, ils ont commencé ça ici. Là où je travaille, il y a une rwandaise, même en avant. J'étais avec un frère haïtienne. Dès qu'on l'a vu, non, un frère séralionais mais il est bangoura. Il est bangoura séralionais. Dès qu'on l'a vu, moi j'ai vu ça, la forme de la tête là. J'ai vu, j'ai dit, celle-là, soit elle est burundaise ou bien elle est rwandaise. Lors d'un contrôle de nos chefs, il l'a appelé. Ce n'était pas surprenant. Il y a bangoura qui m'a dit tu as raison. Tu as raison. Et puis, moi, juste moi, le frère, lui, il a taquiné. comment c'est ? C'est un pays, on dit, c'est Kagame qui parle anglais. Vous pensez, il ne comprend pas français. Kagame comprend français. Il comprend français. Vous pensez, il ne comprend pas. Il a grandi en Ouganda, mais il comprend français. Il comprend bien français. la dame a commencé à s'exprimer en français correctement. Les rwandaise, les rwandaise s'exprimer très bien en français. Très bien même en français. Elle a dit que les rwandaise, tout, 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 mange, elle a posé la caisse aussi, elle est tout, ou bien, ou tout. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Elle a dit, « Oh, ou bien tu es banni à moulengue ? » Parce que ça, c'est les bêtises qu'on appelle les banni à moulengue, les métis. Il a dit, « Bon, c'est pas, c'est ok, c'est bon. » J'ai compris. Parce que, moi, j'ai dit au frère, ça là, pour les gens là. Et puis, il a parlé, ce qu'il m'a appris, il dit, « Ah, je suis Guinée, il dit que c'est moi, je suis... » Il dit, « Ah, c'est le président Alpha Kone. C'est le président Alpha Kone. Il a parlé d'Alpha Kone. Vous savez, le Rwanda avait poussé des bonnes relations avec le procès Alpha Kone du Rwanda. Même lorsque c'est le Rwanda qui avait succédé à notre présence à la tête de l'Union africaine. Kagame avait demandé que la Guinée soit son adjoint pour pouvoir passer. La Guinée avait... Venait de gérer l'Union africaine avec succès. Le Baourda, le nommé Baourda avait même félicité Alpha Kone d'avoir géré la présidence de l'Union africaine avec succès. Le post-Africaine avait accepté. Vous comprenez ? Je sais très bien que c'est un pays francophone. Donc, chère famille, votre fils-là transporte le comportement d'un criminel dans notre pays. Keep-napping ? Vous avez vu ce que le grand frère Gassama Yabidi ? Le keep-napping ? L'oppresse a dit crée la peur. Ça, c'est Kagame. C'est la nature du Kagame. Crée la peur. Le gars crée la peur. Parce que c'est ce que quelqu'un avait dit, je l'ai dit, dans un direct. ils vont tuer d'abord un officier supérieur, tuer quelqu'un de la société civile et tuer un politicien. Il reste le tour d'un politicien de mourir. Vous allez voir, un jour, ils ont tué un officier supérieur, ils ont tué quelqu'un de la société civile et puis il reste quelqu'un de la politique et je crains et ça, ça va arriver. Alors, vous avez tout volé dans ce pays. Comment est-ce que Dumbuya peut empocher 99 millions de la compagnie Boao ? La part de cette compagnie dans le Simandou, Alenekata, il a pris parce que les traces ne sont pas à la banque centrale. Athée, Alenekata, Bibi, vous pensez qu'elle vient te sauver. Vous avez vu le président d'Addis, malgré qu'il n'a pas fait comme, il a le seul tort, la seule erreur de l'Addis, c'est d'avoir écouté Moussa Keita et Edi Shaif. C'est les deux qui ont trompé d'Addis. Les deux, Moussa Keita et Edi Shaif, les deux qui ont induit ce monsieur dans l'erreur. Où sont-ils aujourd'hui ? Où sont-ils ? Malgré qu'il y a un second procès qui va commencer parce qu'ils veulent gagner en temps d'organiser notre procès pour distraire les gens. Alors, vous voyez, si le Dandis n'a pas tué comme ça sur ce qui se passait au stade de 27 septembre, Dandis n'avait pas cette méthode. Non, 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 Dandis, toutes les unités avaient les armes. Béla, Morfa, Tribolo, tout le monde, il n'y avait plus de 5 unités qui avaient toutes les armes. Vous pensez que si Dumbuya, si Dumbuya a laissé comme ça, les unités avec les trucs, comme cet individu qui parle de Rwanda est un pays émergent, et pourtant, il y a un document qui circule sur France 24 RFI qui parle des campagnes où les villageois parlent de la souffrance parce que tous ces régimes dans la région de Kigali, comme cet MBC avec un faux compte qui parle d'émergent. Un pays émergent où un opposant ne doit pas parler, il n'y a pas de... La seule dame qui est opposante, qui est opposée à Kagame, n'a pas le droit à la parole, son passeport, tous ces documents ont été bloqués, elle n'a le droit à rien. On ne parle d'un pays émergent. C'est un salaud qui parle avec un faux compte. Vous avez vu ? Regardez les pays énergents. Quand vous parlez du Sénégal, c'est un pays extrêmement démocratique, le Sénégal. Le Sénégal, qu'est-ce que les médias n'ont pas dit, Assose ? Qu'est-ce que les médias n'ont pas dit ? Anguillé au Tandalfa Kondé, c'est ce qu'Eli Kamano dit. Autant d'Alfa Kondé, on fait des milliers de manifestations. Oui, autant d'Alfa Kondé. La presse, on filmait, il nous a laissé filmer, Alfa Kondé nous a laissé faire tout. Nous avons pensé que c'est lui le mauvais. C'est ça la démocratie. Regardez la Gambie. Oui, la Gambie. Regardez la Sénégal. Regardez le Libéria. Écoutez, qu'est-ce que les médias libériens parlent de Georges Oéa ? Les 5 millions de dollars qui ont disparu à la banque centrale libérienne. Il y a eu un problème avec 5 millions de dollars, 10 millions de dollars. J'ai oublié le chiffre. Ça fait assez de 5,5,50 millions. Qu'est-ce que ça fait assez de gros vides ? Le pays est libre. Les médias parlent. Chacun s'exprime. Chacun donne son avis. Mais est-ce que tu oses qu'on a un pays meilleur ? Kagami. Regardez ses opposants. 0,06. Des opposants même disent qu'un autre pays. Il faut laisser, pardon, frère, laisse les plus bas qui te manquent de respect. Je m'adresse à vous, la famille de Doumbouya. Son jeune frère, un petit qui a tapé deux villas à la dépension, le voilà. Parce que, c'est lorsque vous vous êtes rendu compte que Doumbouya ne va pas. Moi, dès que je vous ai vu construire les maisons, acheter des terrains, donc avant que ça, ça veut dire que Doumbouya ne va pas quitter le pouvoir. C'est depuis un an et demi quand j'ai constaté le cas fort. Il ne va pas que quelqu'un ne peut pas être membre de la famille du président, dictateur, un chef de la gêne, se permettre d'acheter des terrains, construire des châteaux devant tout le monde. Regardez, il ne se gêne même pas. Regardez, des états, des garçons, et puis prendre toutes les dépenses militaires qu'il a dans une seule unité, dépenser pour une seule unité. Quand vous voyez, ça a le comportement d'un chef de la gêne, c'est que lui, il ne va pas quitter le pouvoir. Et regardez, toutes les méthodes qu'il a en train d'appliquer à la Guinée, ce sont des méthodes rwandaises. Tout est rwandais. Fermez les médias, il n'y a pas de médias privés au Rwanda, il n'y a pas de médias privés. La seule personne qui pensait que, qui a été, c'est-à-dire qu'on l'a tellement convaincu, c'était l'ivoirien, l'acteur président du PDC RGA. Lorsqu'il était à la tête de la banque suisse, on dit non, Kagame, il a occupé une banque en Rwanda, à Kigali. Il n'a travaillé que trois mois. Trois mois, quand il est parti, il a vu la réalité au Rwanda. Il a vu comment les transactions, les choses, tout est limité. Le gars est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est devenu président du PDC RGA. Il a quitté, il est rentré. Le monsieur là, il s'est tué parce que, c'est quand il est arrivé au Kigali, c'est un professeur, son épouse est américaine, quand il est arrivé au Rwanda. Tout ce qu'on l'a vendu, les images, les informations qu'on l'a vendues, quand il est rentré au Rwanda, il est resté un, deux, trois mois. Il a vu, il a compris qu'il ne peut pas travailler avec Kagame. Il n'y a pas un maillon de là, dans toutes les, un maillon dans une entreprise ou bien, dans une école, dans les universités où il n'y a pas les services de l'enseignement. Ils sont partout. Partout ! Et les gens sont sous écoute au Rwanda. Comment on peut travailler dans ce pays ? Peut-être que la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre les caméras de surveillance dans les douces, dans les toilettes des officiers ou certains cadres rwandais pour ne pas voir les intimités. Effectivement, M. Kiam, il est rentré en Côte d'Ivoire, il a quitté doucement. Doucement, il n'a même pas fait le débat autour de ça. Donc, je vous rappelle, ce qui me concerne, mon frère et moi, ne vous en faites pas. C'est clair et net. Nous sommes aux Etats-Unis, ici. Nous sommes au pays de la démocratie et de la liberté. Ici, nous avons tout devant la loi. C'est nous devant la loi. Ce n'est pas entre quelqu'un, entre vous, non ? Entre vous, devant la loi. Mais chacun est ici devant la loi. Tout ce que tu fais devant la loi. Donc, ici, tu attaques quelqu'un. Tu attaques quelqu'un. Tu le frappes. Tu le menaces. Tu envoies des messages pour terminer devant la justice. Dans tous les quartiers, il y a une petite justice qu'on appelle Côte. Juste. Chaque quartier a un Côte. C'est simple. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la Cour fédérale. Non, non, non. Ça se règle, le quartier. C'est à cause que chacun a une sécurité sociale. Chacun a une adresse. Tu ne peux pas t'installer sans adresse. Tu ne peux pas t'installer sans adresse. Tu ne peux pas t'installer. Tu ne peux pas travailler sans social sécurité. Tu ne peux travailler. Tu ne peux pas. Parce que tout est contrôlé. Tout. Tout est contrôlé. Même quand tu veux travailler là. On met le numéro là pour checker ton background et puis c'est fini. C'est-à-dire tes dossiers, ton record, tes dossiers antérieurs. On regarde si tu n'es pas un criminel. Tu n'es pas quelqu'un qui fait des attoucements sexuels. C'est-à-dire qu'on vérifie tout avant de te prendre. Donc, ce qui me fait rire là, il y a 90% des gens qui passent derrière notre cité là sans se rendre compte que je suis dans la cité. Assez, mamba! Aïe, àwa, amma. Aïe, d'un, amba, abakam, na lumina, aïe, daïe. On m'a envoyé les dernières images du siège. Excusez-moi, voilà. Nous allons quand même vous montrer les dernières images du siège. Attendez, attendez. Vous allez me voir ça. les dernières images du siège. Donc, mon frère, Al-Séry, il faut, il faut, il a quitté pour le, oui, c'est quand vous arrivez au Rwanda, vous allez vous rendre compte de la réalité là-bas, au Rwanda. Wow! Nous allons montrer les images là. Je regarde les images du... excusez-moi d'abord. Je garde les images du siège. Merci pour tout... Merci, merci. Merci, Fréjiawara. Merci. Regardez le monde. Regardez le monde pour rendre hommage. Regardez le monde. Regardez le monde. Regardez. Nous disons merci au RPZ arc-en-ciel. Merci au RPZ. Merci beaucoup. Merci au RPZ. Avec maintenant la direction. Non, mais de moins... Non, frère. Non, quand tu vois ça, regarde, c'était le programme. Ils ont respecté le programme. Regardez le programme. Ça a été respecté à la lettre. Nous disons merci au RPZ arc-en-ciel. Merci pour tout. Voilà. C'est là, cela nous donne le courage. Merci mon grand frère, Généré Bamba. Cela nous donne le courage de rester dans le parti. Parce que quand vous regardez ça là, quand vous regardez ça, vous restez dans le parti. Vous restez dans le parti. Quand vous regardez ça là. Et c'est la même chose ce qui me plaît 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 quand il y a un décès au IFDG aussi. C'est comme ça. J'ai vu une fois la Célou Balde qui a été envoyée comme déléguée pour le décès d'un notable. Oui, c'est comme ça qui est membre de l'IFDG. C'est ce qu'on appelle un parti politique. Ce n'est pas ce qu'il faut. Je suis le meilleur parti politique. Je suis le meilleur. Portez-vous très bien. On se reprend après. Merci à tout le monde. Et bonne journée. Sous-titrage ST' 501